Maintenant, voici comment insérer une table de valeurs dans Desmos. Alors, pour y arriver, on va aller cliquer sur le petit plus qui est ici pour y ajouter un tableau. Donc, ça fait apparaître déjà nos valeurs X1, Y1. Si je décide de commencer les valeurs de X1, exemple, à moins 6, ensuite je descends moins 4, je descends avec ma flèche, moins 2. Si je veux continuer avec la même régularité, je peux tout simplement cliquer sur Enter pour entrer d'autres valeurs, comme ça ici. Maintenant, pour les valeurs de Y, disons que je commence à 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, comme ça ici. Alors, on peut voir que ça fait apparaître les points dans notre graphique. Maintenant, il y a possibilité de changer quelques paramètres. Alors, en cliquant longtemps ici sur le cercle vert qui est là, on peut changer le style des points, des X, des points vides, des points pleins. On peut aussi ajouter une droite, une droite qui est pleine ou pointillée. On peut, bien sûr, aussi changer la couleur. Puis, finalement, on peut faire en sorte que nos points sont mobiles, soit dans les deux sens ou bien seulement horizontalement ou verticalement. Deuxième exemple de l'usage des tables de valeurs dans Desmos, c'est celui-ci. Donc, je commence par créer deux fonctions. La fonction f de X qui est égale à 2X plus 1 et la fonction g de X qui est égale à moins 3X moins 4. Je viens, sur la troisième ligne, ajouter un tableau encore une fois. Pour les valeurs de 1, je peux commencer, disons, à moins 5, moins 4, moins 3, ainsi de suite avec Enter. Et ici, pour la valeur de Y, je veux plutôt que ce soit associé à la fonction f de X. Donc, je vais inscrire f de X1 pour faire le lien avec la valeur de X qui est dans notre table de valeurs. Je peux aussi ajouter une deuxième fonction ou une troisième colonne, finalement, dans mon tableau. Ici, je vais faire le lien avec G de X1 et ça fait apparaître instantanément les valeurs associées. Donc, avec ceci, on peut observer les points importants, dont le point d'intersection de ces deux fonctions. Alors, voilà pour quelques astuces avec l'étape de valeurs dans Desmos.